Bonjour les amis, c'est Laurent de Famille Électrique. Bienvenue dans votre actu électrique numéro 10. Et oui, c'est déjà la numéro 10. Alors, je vais essayer de la faire plus courte que le numéro précédent parce que vous n'avez, je pense, pas trop apprécié. Vous avez été moins nombreux que d'habitude à regarder. Donc, je vais essayer de faire assez vite mes complets. Donc, avec toute l'actu de la semaine que j'ai jugée importante à vous signaler. Donc, en ce samedi. Alors, avant de commencer, un petit mot pour vous rappeler que cette vidéo est sponsorisée par Jowa. Donc, Jowa, l'accessoiriste premium pour Tesla. Vous avez de la chance parce que vous allez pouvoir gagner un petit diffuseur de parfum. Voilà, c'est dans cette petite boîte. Et le diffuseur en lui-même, il est ici. Voilà, donc pour gagner, c'est très simple. Vous likez cette vidéo, vous commentez cette vidéo en disant « Je participe au concours Jowa ». Et vous vous abonnez publiquement à la chaîne. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc, lâchez-vous sur les commentaires. Et puis également, rendez-vous sur le site de Jowa pour aller regarder leurs nouveautés et leurs produits. Donc, tous vraiment de qualité premium pour toutes les Tesla. Et vous avez donc avec mon code promo qui est en description, donc 5% de remise supplémentaire. Bravo à Arnaud qui a gagné la semaine dernière. Voilà, donc je ferai le tirage au sort lundi soir, comme d'habitude. Je publierai donc en commentaire le nom du gagnant, comme d'habitude. Et puis, peut-être même un post sur la partie communauté. Le sommaire se trouve au-dessus de ma tête, normalement. Et puis également, vous le retrouvez dans la barre de navigation de cette vidéo. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Allez, malheureusement, on commence avec une actu qui n'est pas super réjouissante. Forte baisse des immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne en août 2024 avec un déclin significatif des ventes de véhicules électriques. Donc, je suis sur le site de l'ACA. Donc, c'est la fédération qui regroupe en fait les constructeurs automobiles européens. Et donc, ils nous disent quoi ? En août 2024, les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne ont chuté de 18,3%. Donc, ça, c'est toute motorisation confondue. Les baisses les plus marquées en plus étaient observées. En Allemagne avec à peu près 28% de baisse. Et en France avec 25% à peu près de baisse. Depuis le début de l'année 2024, les immatriculations de voitures neuves ont légèrement augmenté de 1,4% pour atteindre 7,2 millions de véhicules. Les voitures électriques à batterie. Donc, elles, là, c'est la grosse, grosse chute. Elles ont vu leur vente baisser de 43,9% en août 2024 avec une part de marché qui a chuté à 14,4% contre 21% en 2023. L'Allemagne et la France sont les deux plus grands marchés pour les véhicules électriques. Et c'est là où on a enregistré les plus fortes baisses avec respectivement 68% et 33% de baisse. C'est une vraie, vraie chute qui est largement imputable aux flottes d'entreprises et aux loueurs car les ventes de voitures électriques, il faut le dire, augmentent parmi les particuliers représentant 25% des immatriculations de voitures neuves en France au premier semestre 2024. Et ça, dites-le autour de vous, bordel. Il faut le savoir, les particuliers achètent plus de voitures qu'avant. C'est les entreprises qui passent moins de commandes. Tout ça parce qu'il y a moins d'aides fiscales qu'avant, où elles sont insuffisantes ou même inexistantes. Et puis, il y a aussi un climat géopolitique et politique très incertain en Europe, mais aussi en France. Donc, les entreprises, elles sont frileuses. Donc, elles attendent, elles patientent. Les ventes de voitures hybrides rechargeables, PHEV, ont-elles également reculé de 22,3%, ne représentant plus que 7,1% du marché. À l'inverse, les véhicules hybrides non rechargeables ont connu une hausse de 6,6% en août, avec notamment des gains très significatifs en Espagne et en France, avec à peu près 12,5% dans ces deux pays d'augmentation. Bon, et les voitures à essence, alors dans tout ça, elles voient encore leurs ventes diminuer de 17%, avec une part de marché de 33% en août 2024. Les ventes de véhicules diesel aussi ont chuté de 26,4%, avec une part de marché qui est maintenant à 11,2% et encore en baisse. Du coup, on a les constructeurs européens avec tous ces résultats qui se disent qu'on va demander des mesures urgentes avant l'entrée en vigueur des nouveaux objectifs de CO2 pour 2025 à l'Union européenne. Alors, j'ai lu leur appel aussi sur le site de la CEA, donc cette association qui les regroupe, ils pleurent beaucoup. Alors, ils pleurent parce qu'ils manquent des infrastructures et puis surtout, la compétitivité de l'industrie automobile européenne s'érode rapidement, voyez-vous, exacerbée par des conditions géopolitiques et économiques difficiles. Bien entendu, il y a aussi beaucoup de chantage, avec si jamais l'Europe ne prend pas des mesures immédiates d'urgence, eh bien, le secteur pourrait faire face à des amendes massives, bien entendu, ou à des réductions de production menaçant, bien entendu, les emplois et la chaîne d'approvisionnement européenne. Ils argumentent même, en sortant le chiffre d'une étude de McKinsey qui dit que 20% des propriétaires de véhicules électriques pourraient revenir en arrière et reprendre un véhicule thermique. D'ailleurs, dans l'étude, ce n'est pas 20%, je l'ai lu l'étude, c'est 19%. Ce n'est déjà pas la même chose. Et en fin de compte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 81% des propriétaires veulent rester avec leurs véhicules électriques, ce qui est quand même plutôt bon. Ils oublient de dire aussi que la même étude dit que 80% des gens s'attendent à devenir propriétaires de véhicules électriques dans les prochaines années. Donc, ils ne sont pas totalement fermés et idiots, les gens. Mais bon, je reviendrai sur tout ça plus en détail dans une prochaine vidéo, car pour moi, les constructeurs européens ne disent pas la vérité. C'est eux qui ont créé cette situation de toute pièce par leur manque d'anticipation, leur stratégie du profit à court terme. Et je vous montrerai qu'ils peuvent et qu'ils vont sûrement arriver à atteindre des objectifs en 2025. Allez, on continue à parler marché avec un article que j'ai pris sur Tesla Ratty. L'Union européenne envisage une réduction des tarifs sur les véhicules électriques chinois avant le vote du 25 septembre. Est-ce que c'est lié à l'information que je vous donnais par avant ? Je ne sais pas. Le 25 septembre 2024, les 27 États membres de l'Union européenne voteront sur la poursuite des super taxes sur les importations de véhicules électriques chinois pour les cinq prochaines années. La Commission européenne envisage de réduire les tarifs actuels sur les véhicules électriques chinois potentiellement de 36,3% à 35,3% avant même le vote. Des tarifs provisoires de 38% ont été imposés le 5 juillet 2024, mais ils ont déjà été réduits à 36,3%. À mon avis, ça pourrait même aller plus loin. Wang Wentao, le ministre chinois du commerce, est en Europe justement pour discuter de ces super taxes européennes avec les dirigeants européens et essayer de trouver des solutions alternatives. Les constructeurs chinois comme BYD, Jili et Saïk pourraient bénéficier de réductions tarifaires spécifiques. Vous vous souvenez, je vous avais déjà raconté dans une autre actu électrique que Tesla avait obtenu un tarif individuel de 9% pour ces véhicules produits à la Giga Shanghai et ce taux pourrait être même maintenant abaissé à 7,8% avant le vente. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les acheteurs potentiels de véhicules venant d'Asie, venant de Chine. Sincèrement, moi qui suis plutôt patriote habituellement en matière d'industrie, je trouve que l'arrivée de la concurrence chinoise peut-être à petite dose puisqu'on va mettre quand même en place des super taxes ne serait pas une si mauvaise chose que ça pour mettre un petit coup de boost à nos constructeurs européens qui pour le moment font les morts et continuent à engranger des bénéfices sur les ventes de véhicules thermiques. L'Automobile Magazine maintenant nous parle du Tesla Model Y qui pourrait avoir une version 7 places très très bientôt, je vous en avais parlé la dernière fois mais cette fois apparemment, c'est fait, c'est homologué et donc comme un peu ils le font en Chine avec une version du Model Y donc avec 6 places et bien 6 places, alors sous forme de 2 plus 2 plus 2 je vous avais expliqué ça et bien apparemment, en Europe il va y avoir également une nouvelle version du Model Y proposée donc avec 7 places qui serait donc maintenant homologuée cette option de 7 places n'est pas toute nouvelle pour Tesla car elle est déjà proposée aux Etats-Unis mais elle n'est accessible qu'avec la version Grande Autonomie et à un coût supplémentaire de 2000 dollars a priori, donc selon les dernières informations Tesla a décidé de faire la même chose en Europe et aurait obtenu l'homologation pour la version 7 places du Model Y et comme aux Etats-Unis ça sera une option qui sera uniquement réservée au Model Y Grande Autonomie l'augmentation de poids due à l'ajout de la troisième rangée de sièges est relativement modeste d'après les informations qu'on a ça n'augmenterait que de 45 kilos de plus par rapport à la version 5 places au niveau des prix on pense que ça devrait être à peu près la même chose que ce qui est pratiqué aux Etats-Unis alors avec peut-être une estimation autour de 2000 euros supplémentaires pour cette option je profite de cette actu de Tesla pour vous indiquer que j'ai moi aussi un lien de parrainage que vous trouverez donc dans la description de cette vidéo le parrainage moi je l'envisage pas juste comme ça juste pour moi gagner 500 euros enfin gagner 500 euros oui pardon et vous gagner 1000 euros certes c'est tout à fait bien et on ne crache pas dessus mais c'est aussi une façon d'accompagner des gens vers l'électrique et dans leur choix donc ce que j'ai mis en place c'est la possibilité de faire un rendez-vous avec moi donc par téléphone ou en visio via Zoom parce que comme ça ça permettrait de le faire dans la voiture par exemple il suffit que vous m'envoyez donc un mail avec vos disponibilités alors uniquement le midi parce que je n'aurai pas le temps avec le boulot les trajets justement sur la route etc. de faire autrement mais les midis donc ça peut être entre midi et 14h on va se dire une demi-heure de rendez-vous à peu près mais bon on n'a pas de limite c'est tout à fait ouvert et donc ça permettrait que vous puissiez me poser les questions que vous avez et pas forcément que pour Tesla d'ailleurs c'est pas grave si vous vous interrogez sur d'autres véhicules électriques moi je suis tout à fait enclin à vous aider à répondre à des questions ça peut être des questions techniques ça peut être des questions pour le besoin enfin par rapport aux besoins que vous avez ça peut être des questions sur la recharge ça peut être n'importe quoi en fait je pense que ben voilà je pourrais vous guider un petit peu comme moi j'ai pu l'être en lisant plein de choses et en regardant plein de vidéos mais là ça sera personnalisé par rapport à vous Kia prévoit le lancement d'une voiture électrique à moins de 20 000 euros et d'une remplaçante pour la Stinger GT je vous mettrai l'article en incrustation bien sûr pour vous puissiez trouver tout ça pardon donc Kia travaille sur l'EV1 une citadine électrique qui aurait vocation à remplacer la Picanto avec un prix inférieur à 20 000 euros le président de Kia donc monsieur Ho Sung Sang admet que créer une citadine électrique abordable c'est un vrai défi pour eux avec un coût potentiel autour de 20 000 euros Kia vise à réduire le prix de ses véhicules électriques par palier de 5 000 euros avec l'EV3 à 35 000 euros l'EV2 sous les 30 000 euros d'ici 2026 parallèlement Kia prévoit donc une nouvelle GT électrique avec plus de 600 chevaux pour remplacer la Stinger basée sur la plateforme EGMP vous savez c'est cette plateforme qui est utilisée pour divers modèles de Hyundai Kia Genesis comme par exemple la IONIQ 5 qui l'utilise bon en tout cas l'EV1 ne sera pas commercialisé avant la fin de la décennie c'est ce que dit le patron de Kia donc franchement pour faire des annonces comme ça je me demande parfois s'il ne ferait pas mieux certains constructeurs de se taire parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais Kia Hyundai enfin voilà c'est des gens qui savent faire des véhicules électriques nous annoncer que leur première citadine à moins de 20 000 ils ne sont pas capables de la sortir avant 2030 pour moi il y a un problème BYD vient de confirmer son implantation en Turquie malgré les avertissements du gouvernement chinois le constructeur chinois BYD a obtenu l'autorisation des autorités turques pour construire une usine de véhicules électriques en Turquie ça paraît logique l'usine vise à produire 150 000 unités par an à partir de 2026 ça vient très très vite pourtant le ministère chinois du commerce a dit attention je vous déconseille d'investir en Turquie puisqu'il juge que ce pays n'est pas stable politiquement et présente des risques BYD cherche en faisant ça bien entendu à contourner les surtaxes européennes sur les importations de véhicules électriques chinois en venant produire localement la Chine considère la Turquie comme un pays présentant des risques géopolitiques pour les investissements étrangers dans le secteur automobile par contre les constructeurs chinois étaient encouragés par leur gouvernement à s'installer en Europe et notamment en implantant des usines d'assemblage de kits qui seraient envoyés de Chine bien entendu l'idée étant de éviter les droits de douane tout en protégeant les innovations les plus sensibles en maintenant le savoir-faire et la technologie en Chine en fait ils font tout ce qui est techno en Chine ils envoient des kits en Europe et en Europe on ne fait que les assembler un peu comme du mécano alors pourquoi BYD cherche à venir en Europe à tout prix et contourner les surtaxes européennes parce qu'en Chine il y a une surproduction de véhicules chinois et donc il y a une guerre des prix qui poussent vraiment les marques chinoises à chercher des opportunités à l'international donc il y a même d'autres constructeurs apparemment qui sont déjà en discussion donc constructeurs chinois pardon qui sont déjà en discussion pour faire des investissements similaires en Turquie allez c'est l'heure de passer à l'actu insolite maintenant première actu donc la police d'Irvine critiquée pour l'achat d'un Tesla Cybertruck à 150 000 dollars ça se passe en Californie où la police locale a acheté donc un Cybertruck et ça a suscité pas mal de polémiques relatives à l'utilisation des fonds publics bien évidemment vous vous souvenez de l'info sur Kadirov qui avait transformé un Cybertruck en machine de guerre et bien figurez-vous qu'il vient d'en envoyer deux supplémentaires en opération spéciale des Cybertruck et donc voilà il continue en fait à utiliser soi-disant ce Cybertruck dans des zones militaires pour faire la guerre donc contre l'Ukraine par contre je ne sais pas si vous avez vu cette information il s'est plaint et bien que monsieur Elon Musk est désactivé à distance son premier Cybertruck c'est déjà la fin de cette vidéo je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout n'hésitez pas à aller checker mes autres vidéos de la semaine c'est aussi de l'actu et puis je vous dis à la prochaine pour une autre actu électrique abonnez-vous si ce n'est déjà fait et j'attends vos commentaires pour participer également au concours de Jowa à très bientôt ciao